Ces petits panneaux sous les sens interdits, peut-être ne les avez-vous pas remarqués. Pourtant, si vous circulez à vélo, ils autorisent à emprunter les rues à contresens. Une nouvelle habitude de circulation pas encore très connue des cyclistes, mais qui dans l'ensemble est très bien accueillie. C'est bien, si c'est possible. Si c'est dangereux, je pense qu'il ne faut pas le faire. Mais c'est autorisé ? Si c'est autorisé, c'est que c'est faisable, a priori. Ça nous évite de faire les détours, de faire ce qu'à faire en vélo tranquillement. Bien que circuler à contresens puisse paraître dangereux, pour certains adeptes du pédalage, la mesure semble au contraire plutôt sécurisante. Pour le vélo, ça peut être bien pour anticiper et voir les voitures. Pour les voitures, je pense que c'est peut-être pas mal non plus d'anticiper les mouvements du vélo. Je trouve ça plutôt pas mal. Je circule beaucoup en vélo et si on peut nous faciliter les choses, c'est bien. Maintenant, il faut que ça marche aussi avec les voitures, qu'elles le respectent et qu'on se fasse placarçonner aussi. N'en déplaise à certains automobilistes, la municipalité n'a eu d'autre choix que d'appliquer la loi. Pour les vélos, le code de la rue prévoit des chaussées à double sens dans les zones limitées à 30 km heure, vitesse en rigueur dans le centre-ville d'Orléans depuis juin dernier. Quelque part, ça officialise les choses, parce qu'aujourd'hui, les cyclistes s'aventuraient un petit peu à le faire. Donc là, en fait, ils ont le droit de le faire. Et ce que l'on veut également faire prendre en compte, c'est aux automobilistes, comme quoi, dans une zone de circulation à 30, il y a des cyclistes qui peuvent effectivement être à contre sens. Et il faut que tout le monde trouve sa place. Certaines rues sont tout de même inadaptées ou trop étroites pour permettre aux voitures et aux vélos de se croiser. La municipalité envisage donc de prendre quelques arrêtés pour rétablir des sens uniques et même dans certains cas, pourquoi pas, d'aménager des pistes cyclables.